Le système de missiles anti-chars VICRE est conçu pour détruire les véhicules blindés et les cibles aériennes volant à basse vitesse. Le développement du système commence en 1980, en parallèle de celui de l'hélicoptère de combat Ka-50. Ce n'est qu'en 1992 que la version améliorée, le VICRE-1, entre en service. La production de masse commence en 2013. Le missile fut surtout destiné au Ka-50, puis au Ka-52, même si le Mi-28 serait également capable de le mettre en œuvre. Le Ka-52 peut emporter jusqu'à 12 missiles VICRE. Le missile a une portée maximale comprise entre 8 et 10 km. Le temps de vol est alors de 28 secondes. Le temps de vol sur une distance de 4 km est de 9 secondes. La vitesse supersonique du missile réduit le temps de trajet jusqu'à la cible et réduit le temps d'exposition de l'hélicoptère lors de l'attaque. Le missile a une longueur de 2,75 mètres et pèse 45 kg. La charge militaire, tandem, pèse 12 kg, dont 5 kg d'explosifs. Le missile peut percer des chars équipés de blindages réactifs. Le système permet de tirer un missile ou une salve de 2 missiles. Un système vidéo de suivi automatique permet de détecter des cibles jusqu'à 12 km de jour. Le missile est ensuite guidé par laser. Le guidage serait précis même à grande distance. Le système laser serait également très discret. La probabilité de détruire un tank par le missile VICRE est de 80%. Le système connaît des améliorations régulières. La première utilisation au combat du missile VICRE-1 remonte à 2017, lors de l'opération militaire menée par la Russie en Syrie. Le missile est activement utilisé depuis le 24 février 2022, dans le cadre de l'opération militaire spéciale lancée par la Russie contre l'Ukraine. Les vidéos russes illustrant la destruction de cibles à l'aide de ce missile sont très nombreuses depuis juin 2022, période durant laquelle la contre-offensive ukrainienne aurait commencé. La mise en œuvre de chars occidentaux, de type Léopard 2 par les Ukrainiens, accentue sûrement le focus mis sur le K-52 et son missile de prédédiction. Le missile 9K-121 VICRE utilise un système de guidage par faisceau laser, dont l'autodirecteur est monté à l'arrière du missile, plutôt que dans le nez comme un autodirecteur laser traditionnel. L'autodirecteur du VICRE regarde donc vers l'arrière, en direction de l'hélicoptère lanceur pour voir le faisceau de guidage laser. Il ne cherche donc pas un point laser réfléchi sur la cible. Comme toute configuration, cette dernière a des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, il est possible de citer le fait que le missile VICRE est presque impossible à brouiller en vol, et il est également moins cher que le missile anti-chars traditionnel comparable. Parmi les inconvénients, il est possible d'évoquer le fait que le K-52 ne peut pas dériver de plus de quelques degrés par seconde vers la gauche, la droite, le haut ou le bas, tout en guidant le missile en vol. Sinon, le faisceau laser de l'hélicoptère sortira du champ de vision de l'autodirecteur et le guidage échouera. En conséquence, les troupes ukrainiennes, équipées de missiles anti-charges tout d'un filo guidé, ont pu abattre à plusieurs reprises des K-52 en vol stationnaire pendant la phase de guidage du missile VICRE vers la cible. Les vidéos du ministère russe de la Défense illustrant le tir de missiles anti-chars depuis des K-52 sont nombreuses, contrairement aux vidéos des Mi-28 ou Mi-35 qui sont inexistantes début juillet 2023. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO.